Elle est construite presque entièrement avec du bois de flottage. Cette poutre, par exemple, a été récupérée sur la côte. C'est un bois très âgé. Là, nous sommes dans la pièce principale de la maison. Et ce qu'il y a d'important, c'est que tous les panneaux de bois ont été faits à partir des mâts du navire hôpital Saint-Paul. On les a débité, on en a fait des planches. C'est un bois extraordinaire. Quant à moi, je l'ai encore, le petit guide franco-historic. On les a débité, on les a débité. On les a débité. On les a débité. On les a débité. Oui, j'ai débité. On les a débité. Just avant d'abîtes par de la caravan. Non, je n'ai pas bâté. On les aubes. On les aubes. Oui, parce que l'un de mes matelots s'est caché à la jambe et l'autre est mort. Dans les années qui suivirent, lorsque je rencontrais des marins français, ils étaient très étonnés de m'entendre parler leur langue. Lorsque j'ai eu 20 ans, j'ai décidé de rejoindre Vashgroßführer, sur la côte Est. Les français étaient très nombreux au début de l'été. Ils avaient leur cimetière, leur hôpital, mais aussi leur maison de famille. Je pensais pouvoir me rendre utile là-bas. Bien sûr, on apercevait tout de suite les goélettes. Il y en avait partout dans le fjord. Leurs lignes, leurs voiles, c'était une vision magnifique. Je m'appelle Nana Steinen et je suis née dans le sud-est du pays. Mes parents ont vécu là-bas jusqu'en 1923. Je suis née en 1913 et j'avais donc 10 ans lorsque nous sommes arrivés à Vashgroß. Je me souviens très bien des pêcheurs français quand ils venaient ici, près de la maison, pour s'approvisionner en eau. Ils remplissaient des tonneaux et puis ils les laissaient flotter dans le fjord, vers les goélettes, avant de les hisser à bord. Pour nous, les enfants, c'était très divertissant. Nous aimions les voir et ils avaient à la taille sous leur ceinture des biscuits qu'ils nous proposaient. Et puis, dans le village, il y avait l'hôpital construit en 1903, 1904. J'étais très impressionnée lorsque je me promenais à cet endroit. À l'époque, les rues étaient étroites et là, il y avait derrière l'hôpital une petite maison qui m'intriguait beaucoup. En fait, c'était la morgue. 1907, c'est ma dixième campagne à Islande. Ma quatrième à bord de l'Anna. Aujourd'hui, 6 mars, le moral de l'équipage est au plus bas. Nous enterrons deux de nos camarades. Yves était mort trois jours plus tôt. Le capitaine n'avait pas voulu qu'il s'en aille par le chemin des morues. Son corps reposait donc au fond du canote à côté de celui de Jean-François, un autre marin qui était mort ici, à l'hôpital. Le convoi mortuaire glissait doucement sur les eaux calmes du fjord pour rejoindre le cimetière qui avait été aménagé à l'écart du village. Il y avait déjà plus de quarante croix. Nous avons travaillé dur pour creuser les deux tombes dans la terre gelée. Le lendemain, notre mousse est tombée malade à son tour. Je l'ai accompagnée à l'hôpital français. Le docteur Jordson, le directeur, a appelé une jeune femme du nom d'Aurora. Les souvenirs et les sentiments m'ont serré la poitrine, mais je devais partir. Chaque jour où nous ne pêchions pas, l'armateur, il perdait de l'argent, et ça, le capitaine, il savait bien nous le dire. « Oh, les mouches ! » C'était vraiment de très jeunes enfants. Il m'est arrivé de me demander pourquoi des hommes si gentils avec nos enfants ici, en Islande, pouvaient accepter de faire souffrir autant leurs propres enfants. Ils restaient entre eux. Ils ne jouaient pas avec les enfants du village. Je me rappelle quand je partais avec mon père. Parfois, il prenait jusqu'à 20 lettres à bord d'une goélette. Les jours de mauvais temps, il avait peur de s'approcher trop près. Alors, il utilisait une bouée qu'il poussait vers les bateaux. Les Français le connaissaient bien et ils reconnaissaient son bateau de loin. Ils étaient toujours au rendez-vous. Ils arrivaient en mai, à la mi-mai souvent. Ils restaient longtemps, parfois jusqu'à 3 semaines. On faisait du commerce avec eux. Ils étaient gentils et gourmands de loups. Ils en voulaient toujours du loup de mer. Je ne sais pas s'ils le salaient, mais ils en voulaient tout le temps et beaucoup. La principale monnaie d'échange était l'alcool. Les occasions de boire étaient nombreuses, sauf à la maison de famille, où c'était interdit. ... 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